bonjour les vierges je vous retrouve sur parole d'oracle pour votre tirage professionnel de cette nouvelle année 2022 plus précisément tirage mensuel donc simplement le mois de janvier je vous souhaite une excellente année 2022 tant sur le plan professionnel réussite et prospérité pour vous que sur le plan sentimental je vous souhaite vraiment d'être très heureux en 2022 alors vous voyez j'ai changé de style pour la nouvelle année donc j'espère que ça vous plaira que vous apprécierez ce nouveau décor qui est peut-être plus doux plus lumineux aussi donc vraiment dites moi ce que vous en pensez je serai très curieuse de d'avoir votre avis là dessus alors pour ce tirage mensuel j'utilise d'abord le tarot et puis je le couplerai ensuite avec l'oracle g et enfin trois cartes de l'archange gabriel voilà allez c'est parti pour un tirage prédictif quelle évolution les vierges en ce mois de janvier 2022 la nouvelle année alors qu'est ce qu'il en est au niveau professionnel pour vous les vierges les vierges janvier 2022 au niveau professionnel quel est le message de l'oracle pour les vierges en janvier 2022 au niveau professionnel qu'est ce qui vient aux vierges pour cette nouvelle année 2022 professionnellement parlant une dernière fois et c'est la bonne alors c'est suspect enfin c'est suspect du coup je considère qu'il ya comme deux cartes de coupons on a ici le valet d'épée donc le valet d'épée si vous voulez c'est un peu celui qui a la bonne idée le déclic qui a cherché peut-être pas mal de temps à y voir plus clair et qu'il a enfin eureka à trouver l'explication la cause du problème qui sait maintenant qui sait voilà un peu à force de chercher de mener un peu ce travail d'analyse de en essayant de faire preuve de logique eh bien vous allez certainement découvrir vous aurez vous découvrirez en fait ce qui fait que vous pourriez justement en terminer avec quelque chose d'un peu compliqué puisqu'ici on a le dis de le dis de bâton donc il ya il ya quelque chose de fastidieux peut-être de laborieux qui qui s'est passé là en jusqu'à présent et c'est comme si vous trouviez une solution pour sortir de de tout ça et pour pouvoir passer à autre chose et maintenant là vous voyez c'était le valet c'est la nouveauté et le dis c'est la fin du cycle grâce à cette nouvelle idée cette nouvelle vision des choses j'ai l'impression que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau pour cette nouvelle année mais je vais en savoir plus avec le petit oh je dis démarrer quelque chose de nouveau et là je sais pas si ça s'est vu à à la caméra mais j'ai eu enfin a sauté plutôt le bateleur donc le bateleur c'est vraiment celui qui a tout en main pour entamer un nouveau départ voyez il a réuni tout ce dont il avait besoin c'est peut-être pour ça avec le valet là vous avez peut-être chercher à recueillir des informations supplémentaires avoir voyer à à être dans la réflexion mais c'est une réflexion constructive puisque en fait vous allez pouvoir vraiment vous lancer et maintenant là c'est comme si vous aviez toutes les cartes en main et tout est prêt pour et il n'y a plus qu'à donc avec ce bateleur c'est que vous allez vous avez fait un choix et maintenant vous allez faire donc il ya une idée d'action donc si vous voulez c'est vrai que c'est une énergie qui manque encore d'expérience au même titre que le valet puisque vous voyez c'est la première porte que le mât va ouvrir si on considère que le mât se déplace de porte en porte on en dit d'arcane en arcane et bien vous voyez on sait le commencement c'est le début donc bon il va falloir relier maintenant les pensées au concrets leur donner véritablement corps donc il ya une certaine habileté une certaine intelligence à avoir pour obtenir vraiment un résultat vous êtes en tout cas en capacité d'agir et votre potentiel créatif est vraiment très important donc comme vous initier quelque chose vous vous lancez dans quelque chose ben vous avez eu certainement à prendre une décision à faire un choix à faire le premier pas et là enfin voilà c'est les les débuts que vous arrivez à conformer quelque chose à concrétiser quelque chose qui soit en adéquation avec vos désirs bravo et janvier 2022 donc de la nouveauté pour vous les vierges vous êtes quand même je pense creuser la tête avec ce valet d'épées donc vous avez trouvé les explications que vous cherchez et il ressort je sais pas si vous vous l'avez vu vous même sortir je regarde je me concentre alors si vous voulez je ne regarde pas trop ce qui se passe quand je le cas les cartons donc ce valet d'épées bien toujours le même sens ça c'est celui qui cherche qui découvre qui analyse qui s'interroge un voilà intellectuellement en tout cas vous continuez vous poursuivez cette réflexion tout en faisant d'accord le parce que le bateleur lui il agit mais la pensée se poursuit et vous continuez à réfléchir tout en faisant c'est à dire que vous aurez concrétisé vous aurez amorcé vraiment quelque chose déjà allez pour vous les vierges pour ce mois de janvier 2021 waouh oui et bien on a le set de deniers le set de deniers qui nous montre que vous voyez on a fourni des efforts on a semé des graines et bien on s'est appliqué pour que quelque chose prenne corps prenne forme et là en fait on va enfin en retirer enfin en tout cas on est en passe d'en retirer les fruits de ces efforts parce que vous avez atteint maintenant une certaine stabilité qui va vous permettre de vous avez posé les bases vous voyez comment c'est comment c'est fait et ça c'est important et c'est pour ça que le tarot de de marseille vraiment à tous en son sens c'est pas remplaçable quelque part je vous explique l'analyse ici vous avez ce quatre deniers voyez qui est dans cette première partie ça c'est les bases que vous avez posé qui sont le fruit de votre réflexion valet de coupe qu'on a eu tout à l'heure vous avez posé les bases je disais là il y a tout pour réussir en fait on a tous les éléments c'est à dire qu'on a l'eau on a les bâtons vous voyez du bois vous voyez du fer également donc c'est les épées et on a la coupe également qui parle des émotions donc il ya les deniers tout y est par conséquent ça c'est ces fameuses ce 4 là qui constitue les bases le socle fondateur maintenant que ces bases sont posées voyez le 3 il est possible de créer quelque chose le 3 c'est la création c'est la communication mais vous avez planté je dirais le décor c'est comme si vous aviez par exemple déterminé et fait les démarches pour poser le cadre juridique les statuts juridiques de l'entreprise et maintenant il n'y a plus qu'à faire d'accord donc ce 7 là c'est que vous êtes finalement toujours en quête de de faire avancer votre projet mais si vous voulez vous êtes déjà dans les lieux vous avez peut-être investi vos nouveaux locaux donc il ya possibilité de faire c'est de l'investissement personnel qu'on attend peut-être aussi un investissement financier de votre part pour poursuivre cette cette création je dirais un donc là vous vous êtes capable maintenant que les bases le décor est planté les bases sont posées de faire des plans sur du plus long terme et vous vous évaluez finalement la viabilité je pense des projets parce que là bien sûr avec le valet quelque chose est en germe en construction et il y a un petit peu il faut laisser le temps voilà que les choses se mettent en place d'accord donc ça nécessite d'être un petit peu patient en tout cas les efforts avec le 7 de deniers finissent toujours par être récompensés parce que en fait il faut pas hésiter à persévérer et faire preuve de patience vous en récolterez les fruits de vos efforts allez pour les vierges pour ce mois de janvier 2022 dans le domaine professionnel pour l'évolution oui on a le 8 de deniers bon ben voyez ça progresse déjà assez vite parce que du 7 on passe tout de suite au 8 on enchaîne donc ben c'est vraiment le fait de vous appliquer de vous dévouer à votre tâche devrait pour pour ce projet dans le cadre de ce projet donc on accumule ici avec le 8 de deniers on accumule des compétences envoyer déjà on obtient une stabilité voyez sur la partie haute de la carte ça c'était le socle et là vraiment on progresse parce que on a un denier de plus donc on obtient une sorte de double stabilité qui peut être sur le plan matériel et sur le plan plus intellectuel ou spirituel ici bon même si vous êtes en apprentissage en formation puisque on est toujours sur la création de quelque chose un peu de nouveau eh bien on voit que ce travail si besogneux soit il voyez c'est c'est quand même une source d'équilibre pour vous donc vous n'êtes vous ne reculez pas face à la difficulté ou face à l'effort je dirais c'est pas le mot difficulté c'est plutôt le mot effort donc si on est sur un huit il ya bien aussi une harmonie un équilibre c'est c'est très positif pour vous et vierges en ce mois de janvier 2022 allez pour les vierges au niveau professionnel pour le mois de janvier 2022 voilà c'est celle là waouh on a la carte de l'étoile et bien c'est c'est magnifique en fait l'étoile comme j'ai j'ai déjà pu le dire c'est qu'on a vraiment trouvé sa voie on est à la bonne place voyez là ce nouveau départ c'est le vôtre c'est celui qui est sur mesure pour vous qui vous convient le mieux donc quand on se sent à sa place au niveau professionnel quand on se dit qu'on est sur la bonne voie on est capable de décupler vraiment ses efforts et de s'investir pleinement et c'est ce que vous arrivez véritablement à faire même si vous vous êtes voilà sans expérience encore vous avez tellement la niaque et la volonté parce que en fait vous savez que vous avez trouvé votre voie et que vous êtes véritablement à votre place donc il ya un vous ressentez vraiment du bien-être au travail mais également voyez c'est un projet qui se développe et qui croit qui s'inscrit véritablement dans le long terme les étoiles elles sont loin de nous voyez c'est le l'idée de distance par rapport de nous terriens par rapport aux étoiles c'est ce que l'on regarde de loin que l'on essaye d'atteindre et par conséquent les objectifs les espoirs que l'on a les objectifs que l'on se donne et là eh bien vous êtes dans cette dimension là donc c'est c'est particulièrement appréciable après cette carte de l'étoile elle vous dit aussi parce que là vous allez être je disais dans une période un peu où il faut patienter malgré tout on a posé les bases il faut laisser arriver les clients ou voir un peu les choses voilà il faut que ça se mette en place que le bouche à oreille et lieu donc peut-être à des moments vous pourriez vous dire oh là là ça prend pas etc mais avec la carte de l'étoile surtout cette carte vous dit garder espoir là vous vous allez voyez être dans comment dire oui le fait de de garder espoir de vous sentir protégé c'est de toute façon un présage favorable donc vos affaires et votre carrière là sont protégés il ya beaucoup de chance de générosité et les projets sont fertilisés avec l'étoile donc vous pouvez avoir d'autant plus confiance sur le fait que je dirais d'une certaine façon ça va le faire voyez l'étoile elle amène aussi du spirituel dans le monde matériel et là je disais maintenant que ici les bases l'aspect matériel est posé avec les quatre deniers du bas on peut plus davantage développer dans le spirituel et donner un sens et avoir le temps de penser à à tout un tas de choses ça je l'ai dit tout à l'heure et cette carte réaffirme cette cette idée là et la renforce donc on est vraiment c'est très positif voyez parce qu'en fait les toiles si on s'intéresse aussi à la numérologie parce que c'est vrai que le tarot c'est riche de tout ça de symboles et de et de numérologie l'étoile c'est le set du chariot porté à un degré supérieur et en fait le chariot il donnait la direction maintenant l'étoile elle elle atteint le but donc vous avez pris une direction peut-être antérieurement à janvier 2000 2022 là mais c'est en janvier la 2022 que presque le but que vous vous étiez fixé par le passé où les mois précédents est atteint c'est pas forcément le but que vous vous fixez bien sûr au 1er janvier 2022 donc si vous regardez cette vidéo en ce moment même tous vos voeux vos espoirs que vous avez justement formulé en vous disant j'espère que j'aimerais tellement que et bien en gros c'est oui avec vous allez pour vous et bien ce mois de janvier 2022 pour cette nouvelle année qu'est-ce qui vient à vous professionnellement parlant en janvier 2022 vierge quel est le message de l'oracle pour les liens alors ici on a la carte de de l'hôpital bon alors ça peut être un métier lié à la santé ou en tout cas ça peut vouloir dire que ce nouveau départ est positif pour votre santé professionnelle parce que c'est vrai que la carte aussi de l'étoile ce que je n'ai pas dit c'est qu'elle était synonyme de guérison et peut-être avez vous été un peu fatigué ou ou amoindri et là si vous avez eu des problèmes de santé et bien on va vers de la guérison et ce nouveau départ est très positif par rapport à ça allez pour les vierges janvier 2022 hop là alors on a la carte du feu cette cette carte parle d'un travail d'équipe ou d'un travail en famille en collaboration avec peut-être vos propres parents c'est peut-être que vous vous prenez cette entreprise familiale vous prenez la succession ici en janvier 2022 en tout cas le travail d'équipe est profitable et il ya une bonne entente entre ceux qui voient au sein de l'équipe si vous êtes en position du supérieur hiérarchique que vous que vous avez par exemple vous prenez un poste plus élevé dans la hiérarchie ça veut dire que ceux qui travaillent sous vos ordres et bien voyez il ya un côté quand même chaleureux convivial pas amicale non plus mais mais en fait vous vous arrivez à prendre les personnes du bon côté et vous savez finalement les gérer en bienveillance d'accord avec bienveillance et humanité allez je continue pour vous les vierges au niveau professionnel janvier 2022 quel est le message de l'oracle pour les vierges alors qu'est ce que c'est une épée de plus alors cette épée ici bon c'est le la carte du poignard dans l'oracle g je pense que ce nouveau départ puisqu'il est il arrive ici voyez mais fin à une ambiance qui a pu être par le passé délétère quand je parlais de guérison avec la carte de l'étoile et qu'on voit l'hôpital là dans l'oracle g à la coupe peut-être que vous avez souffert de bon je vais dire le moi harcèlement mais ça peut être à des degrés vraiment différents en tout cas il est tout à fait il est tout à fait possible que vous ayez eu du fil à retordre par rapport à quelqu'un et que ça n'a pas été simple et en fait ce nouveau départ je pense mais fin à cette à cette relation en tout cas cette relation à mon avis ne vous impacte plus parce que le feu là l'emporte sur sur le reste surtout qu'on a la carte de l'étoile il est possible de manière très précise puisqu'on est dans un tirage que je qualifie de divinatoire je j'évoque aussi des situations que je pourrais imaginer être exact là un jeune une personne plus jeune que vous dans l'entreprise a un peu essayé de trouver des informations sur vous voyez peut-être sur les réseaux sociaux sur sur votre vie privée pour vous nuire donc c'est quelqu'un qui a peut-être fouillé essayé de trouver des infos pour finalement nuire à votre image et et les utiliser à mauvais escient donc il ya peut-être eu dans votre entourage professionnel quelqu'un de malsain qui avait de mauvaises intentions vis-à-vis de vous et c'est pour ça que il y avait peut-être une certaine méfiance vous l'avez vous vous sentiez pas peut-être un non plus cette personne mais c'est comme si elle avait un peu mis au grand jour des informations qui étaient un peu intime pour privé et que vous n'aviez pas envie voilà que cela se sache donc c'est juste une une parenthèse une histoire concrète alors ici on a la carte de la femme de la consultante c'est le fait que maintenant là avec dans cette situation dans ce nouveau départ vous avez davantage de latitude pour décider vous prenez plus de responsabilité vous avez pris en fait vous avez fait un choix et maintenant vous agissez en fonction et vous prenez vous assumez je dirais le rôle c'est à dire que vous je pense que vous allez tout à fait réussir dans ce nouveau départ dans ce nouveau poste dans cette nouvelle entreprise a adopté tout de suite la posture qui qui est attendu de vous vous êtes vous êtes dans le dans votre élément et vous allez tout de suite être raccord avec ce qui est attendu de vous dans votre manière d'être de faire et mais mais vous voyez c'est c'est en même temps je pense que c'est assez chaleureux avec ce côté cette humanité mais voilà il ya quand même un objectif à atteindre c'est clair pour tout le monde mais la manière de l'atteindre c'est dans une bonne ambiance et ça vous saurez faire il ya peut-être dans l'histoire un plus jeune et sexe du sexe opposé à vous qui qui pourrait vous qui pourrait faire le malin je dirais en en faisant celui qui sait tout alors que il est tout à fait débutant dans l'histoire 1 il n'a pas d'expérience et il pourrait vouloir comme ça vous apprendre un peu la vie et le métier mais je pense que vous allez tout de suite à coupé cours à ça et chacun est à sa place allez pour les vierges pour ce mois de janvier 2022 au niveau professionnel évolution alors cette carte elle voulait sortir ça fait plusieurs fois que je la que je la vois qui cherche à venir donc ici il ya oui il ya cette carte de l'araignée bon avec le soleil en haut elle est moins elle est de moins bonne augure c'est comme si vous craignez de ne pas être dans la bonne direction moi je pense à un moment parce que vous vous impatienté peut-être d'avoir de quelques des résultats arrivent c'est possible je retirerai éventuellement une carte pour les vierges janvier 2022 alors ouais peut-être vous vous inquiétez sur la décision que vous avez eu à prendre mais mais en fait la carte de l'étoile est une énergie qui est bien plus puissante que tout ce que tout tout le reste donc pour moi c'est ça domine et c'est ça ne remet pas en question ouais c'est les questionnements que vous avez je retire deux cartes là sur araignée et le coeur divisé pour avoir des précisions une carte de plus sur l'araignée pour comprendre qu'est ce qui pourrait inquiéter les vierges en ce mois de janvier 2022 au niveau professionnel on a la carte ici de la dame âgée et la carte de la ville fin des tours bon là la carte des tours c'est un peu le public le monde de la clientèle moi j'ai l'impression en fait que que vous vous inquiétez peut-être de ne pas avoir suffisamment de de clients etc que ce soit pas assez par ailleurs ça pourrait être également le fait qui peut vous inquiéter sur la carte des tours c'est peut-être des des contrats craignez vous tremblez un peu par rapport à un contrat c'est comme si vous attendiez qu'il soit signé en janvier et ça vous inquiète un petit peu sur le fait que ça va vraiment se faire une carte sur le coeur partagé non j'étais pas pour les vierges en janvier 2022 au niveau professionnel il y en a du monde là pour moi c'est c'est comme si vous aviez l'impression que le projet il n'était pas assez arrivé à maturité parce que ici c'est ça nous indique que il faut vraiment écouter les les anciens et par faire accumuler son expérience je pense et vous pourriez douter de vos capacités à y arriver donc n'hésitez pas à écouter les bons conseils de ceux qui sont passés par là avant vous et qui pourrait justement vous être utile peut-être un empressement aussi à vouloir que ça marche et et du coup on peut s'inquiéter parce qu'on n'est pas dans la même échelle de temps là il faut que ça marche pour janvier et si admettons les choses se débloquent en février on avait on a l'impression que voyez on a attendu 10 ans alors qu'on a attendu juste 15 jours quoi mais ça pourrait vous paraître long on vous demande de faire preuve de patience de persévérer que voilà ça va porter ses fruits mais vous impatienter les résultats je pense qui vous attesterez du bien fondé de votre nouvel engagement je dirais alors ça y est faites partager votre art c'est l'expérience là que vous avez on vous dit il est temps de de faire partager votre créativité peut-être d'une certaine façon vous étiez quelque part manqué de visibilité et là il ya peut-être une meilleure visibilité parce que il ya possiblement un partenariat possible on a la carte de la prospérité dont vos actions entraînent l'abondance mais vous j'ai l'impression que vous ne voyez rien venir mais tout ça se met en place pourtant en les vierges hop là pratique quotidienne bien sûr pratique quotidienne bien comme vous vous êtes au démarrage là d'une nouvelle homme ère je dirais professionnel en janvier 2022 ben il faut il faut donner beaucoup et ça faire tous les jours s'entraîner tous les jours s'exercer pour gagner en confiance se sentir un peu plus à l'aise dans les gestes dans les mécanismes les habitudes j'en ai tiré que nourrissez vous j'en avais tiré que trois là pour éclaircir un peu le reste je j'ai complété avec une de plus bon nourrissez vous le message est le suivant investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant ce qui vous apportera de l'énergie pour après vous pourriez avoir peut-être tendance à avoir voyez là la tête dans le guidon et dans la mesure où il vous faut être créatif inventif dans ce nouveau départ ménagez vous prenez soin de vous et prenez le temps de lâcher aussi parce que pendant qu'on se repose qu'on se distrait qu'on se nourrit culturellement intellectuellement on trouve des solutions ça déclenche des choses très positives aussi dans d'autres domaines donc on a l'impression qu'on ne fait rien qu'on perd son temps mais en fait pas du tout donc n'hésitez pas à faire ça l'étoile veille sur vous donc pas d'inquiétude les vierges je vous souhaite en tout cas une excellente année 2022 tant au niveau sentimental en amour que cette fameuse prospérité là en janvier 2022 qui s'annonce j'espère qu'elle se vraiment que vous la ressentirez comme très concrète ne renoncez à rien tout se met en place je dirais voilà alors merci à vous pour votre fidélité j'espère qu'on sera encore plus nombreux sur paroles d'oracle en 2022 pour ça il vous suffit de partager de liker de commenter ça me donne davantage de visibilité de mon côté et puis si vous souhaitez une consultation privée vous m'écrivez à parolesdoracle.com à très bientôt merci au revoir merci au revoir